Vous êtes médaillé de ronde. Si on vous avait dit avant cet afro-basket, le Mali sera sur le podium, vous signez tout de suite, surtout après le tirage au sort. Surtout après le tirage au sort, on était dans une poule très compliquée. Il faut donner mérite à toutes ces jeunes et aussi à la capitaine qui a été un guide vraiment merveilleux, de charisme, de leadership. Mais ça ne suffit pas le leadership aussi que dans les vestiaires ou dans la vie de tous les jours. Elle a apporté aussi le leadership sur le terrain, ce qui est encore plus important. C'était un match important aujourd'hui. La performance de Mélia a été d'ailleurs, je pense, quasiment sa meilleure performance du tournoi ce soir. Et c'est là où ça compte et c'est là où c'est important pour des jeunes joueuses d'avoir quelqu'un qui montre la voie. Et le ultimatum, c'est d'atteindre le quartier final. Et vous avez atteint le deuxième final et vu la troisième place. Maintenant, quelle sera la suite de votre aventure sur l'équipe national ? On va déjà souffler. On va faire, après chaque compétition, il y a toujours un debriefing à faire, qui est organisé par la fédération. On va voir ce debriefing. Il y a des choses positives, il y a des choses à améliorer. Mais on est dans une bonne dynamique. Ce n'était pas évident de faire autant d'apports sur cette canne-là. Mais je pense que ça a été bien fait et que, mine de rien, les jeunes joueuses, même si elles jouent 5, 10 minutes par-ci, par-là, elles apprennent beaucoup à être plus exigeantes. Elles ont une vision de ce qui les attend dans le futur. Quand Mélia ne sera plus là, il va falloir qu'elles prennent la relève. Et la relève se fait avec des obligations. Des obligations, par exemple, de ne pas perdre les ballons, de bien défendre quand on rentre dans le match. Et donc, je pense que c'est une grande expérience pour beaucoup de joueuses, cette compétition. Le reste, on verra dans le futur. On a vu justement qu'à un moment donné, je crois, vers le deuxième carton, vous avez vraiment ouvert votre banc. Il y a eu beaucoup de jeunes sur le terrain. Est-ce que c'était une volonté de leur donner du temps de jeu ou bien c'était pour sanctionner les titulaires ? Non, il y a aussi des situations de faute. Mariam Koulibaly avait deux fautes. Je pense que Mélia a dû demander changement un petit peu. Parce qu'il y a du travail. Parce qu'on finit troisième contre une grande équipe. Une équipe, je crois que c'était le plus grand match de la compétition jusqu'à présent. Sénégal-Mozampique. Donc, il ne faut pas penser qu'on a battu une petite nation du basket. Donc, c'était un match éprouvant nerveusement, éprouvant physiquement. C'est un combat. Les intérieurs de la Mozambique sont des intérieurs qui ont fait des grandes performances sur l'ensemble du tournoi. Donc, c'est une belle troisième place contre l'équipe qui a été très performante tout au long du tournoi. Et pour aller le Sénégal en tout cas. Absolument.